A moins de quelques semaines des législatives annoncées en Côte d'Ivoire et l'évacuation de géance d'Ahmed Bakayoko en France, le premier ministre brise enfin le silence en ce jour et envoie un message aux Ivoiriens. Ahmed Bakayoko fait de terribles précisions en ce jour depuis son lit d'hôpital. Voici ce dit pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Il est incontestablement le grand absent de la grande campagne pour les législatives du samedi 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire. Et lui, c'est le premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, par ailleurs maire de la grande commune d'Aboubou en Côte d'Ivoire et député de Ségila, Ambak fait de terribles révélations en ce jour depuis son lit d'hôpital à Paris. Alors que les candidats ont investi le grand euro depuis 72 heures déjà passées, en quête des grandes voix des électeurs avec un déploiement impressionnant de moyens à la grande dimension de leurs grandes ambitions. L'ombre d'Ahmed Bakayoko planera certainement sur chacune des grandes manifestations en Côte d'Ivoire de son parti politique qui n'est autre que le RHTP du président Alassane Ouattara. Depuis Paris, Ahmed Bakayoko envoie un message émouvant aux Ivoiriens. En effet, ces législatives qui interviennent quatre mois après une présidence est contestée, dont la grande campagne avait été émaillée par de graves violations en Côte d'Ivoire, donnant à deux positions qui avaient boycotté la présidence en appelant à la grande désobéissance civile déclarée par M. Henri Konabedi, président du PDC RDA en Côte d'Ivoire, l'opportunité de montrer ce qu'elle vaut sur l'échiquée nationale en Côte d'Ivoire et à travers le monde entier depuis le départ du président Alassane Ouattara à Paris. En décidant de participer à ce structure législatif pour le renouvellement de la grande représentation nationale actuellement dominée en Côte d'Ivoire par le parti au pouvoir du RHTP du président Ouattara, l'opposition donne une autre opportunité au président Ouattara de marquer son temps en Côte d'Ivoire et à travers la France. Toutefois ce structure qui paraît se tenir sans embarque admis en France depuis quelques jours déjà passé pour des raisons médicales alors qu'il est candidat chez lui à Céguila ne laisse pas l'homme indifférent face à la république de Côte d'Ivoire alors que l'on attend le mois de mars en ce jour dans une grande publication sur sa page official Facebook Ahmed Bakayoko a envoyé un message émouvant aux Ivoiriens. Écoutons-le. Sous-titrage ST' 501 ities